Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on va commencer C'est le Merimero ! Merimero ! Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai la chance de faire cette vidéo avec... Léa ! Et oui je sais, c'est incroyable, merci très chère Léa de nous faire l'honneur, de me faire l'honneur de présenter cette vidéo avec moi. Alors essayons d'être sérieuses quelques secondes, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que Léa voulait faire cette vidéo avec moi, mais je trouve ça parfait car cette vidéo la concerne entièrement et plus que moi d'ailleurs. Donc si vous cherchez à abonner vos enfants, ça fait 3 mois que l'on teste le magazine qui dit Glock Trotter, donc on a des choses à vous dire. Je tiens à préciser que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, on a payé les magazines avec nos sous. Voilà, j'ai simplement contacté l'entreprise pour savoir si je pouvais avoir un code promo à vous proposer, si jamais vous aviez envie d'abonner vos enfants, mais c'est tout. Après, comme je vous le répète assez souvent, c'est notre avis, notre expérience. Après, vous en faites ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Donc si vous avez suivi un petit peu nos aventures, Léa était abonnée au Minimonde. Donc je vous mets le lien ici en haut si vous ne l'avez pas vu la vidéo, mais il faut savoir que c'est conseillé jusqu'à 6 ans à peu près. Donc même si elle aimait bien, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu bébé pour elle. Et oui, elle est grande maintenant, 8 ans, c'est incroyable. Non, malheureusement, elle grandit trop vite. Enfin, bref, je suis tombée sur une publicité Facebook qui présentait justement ces magazines. En gros, pour moi, c'est parfait, ça vient un petit peu prendre la suite des Minimonde. Même s'il y a des choses un petit peu différentes, ça reste dans le même principe. Voyager, découvrir les différents pays du monde. L'âge conseillé pour les magazines Kizzy Globetrotter, c'est 6-11 ans. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça se présente. Et après, on fera mon avis en tant que maman. Et l'avis de Léa en tant qu'enfant et utilisatrice de la chose. Ça se présente comme ceci. Vous allez recevoir à la maison une grande enveloppe au prénom de votre enfant. Ce qui est super, c'est que c'est fabriqué en France et plus précisément en Bretagne. A l'intérieur, vous allez pouvoir trouver un livre qui représente un pays et qui sera différent chaque mois. Vous trouverez également du matériel. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de matériel. Les prix. Alors, avant de vous parler des formules, je vous montre que vous pouvez aussi acheter les magazines à l'unité pour tester. Ou peut-être, par exemple, si vous êtes déjà abonné et qu'il vous manque quelques magazines. Voilà, ça revient à 12,90€ le magazine. Les formules. Donc, vous avez plusieurs formules. Vous pouvez prendre au mois. Vous serez donc prélevé de 10,90€ par mois. Ensuite, vous avez la formule 3 mois. C'est celle qu'on a pris. Donc, vous payez 32€ d'un coup. Et pendant 3 mois, vous allez recevoir un magazine. La même chose pour 6 mois et vous payez directement 62€. Ou alors, vous prenez directement pour 12 mois et vous payez tout de suite 119€. Donc, j'ai regardé un petit peu entre la formule mensuelle et la formule 12 mois. Vous gagnez environ une dizaine d'euros si vous partez sur les 12 mois. Voilà, c'est pas une réduction extraordinaire. Mais bon, 10€, c'est toujours ça. Si vous êtes sûr de partir sur 12 mois à ce moment-là et que vous pouvez mettre les sous tout de suite, pourquoi pas. À ça, vous pouvez aussi rajouter le code promo. Je vous l'affiche à l'écran et je le mettrai aussi en barre de description. Voilà, donc ça plus ça, bah écoutez, ça fait toujours moins à payer. On vous montre un petit peu comment se présente le magazine. Donc, vous avez toujours la fiche d'identité du pays. Vous retrouvez aussi un peu de vocabulaire, des mots de la langue, les spécificités du pays, les coutumes, l'art, la culture, le sport, les différents monuments, ce qu'on peut manger dans ce pays. Il y a aussi des recettes. C'est vraiment très complet, ça donne l'impression de visiter le pays. Les images sont très réalistes, il y a beaucoup de vraies photos. Ça permet vraiment à l'enfant d'être immergé dans le pays en question. Tout au long du magazine, il y a des petits jeux qui se sont glissés. Des labyrinthes, des mots fléchés, des rébus, des énigmes, des questions, des coloriages, des supers activités manuelles en rapport avec le pays. Et comme on l'a vu tout à l'heure, tout le matériel est fourni, donc l'enfant peut faire son activité en totale autonomie. Bon alors, j'ai été chercher un casque où je vais me mettre de la musique. Comme ça, je n'entendrai pas les points positifs et les points négatifs que va dire Léane. Comme ça, au moins, je ne serai pas influencée et on fera pareil après. Voilà, donc je mets le casque, la musique. C'est à toi de jouer, Léane. Attends. Vas-y, parle. C'est bon ? Je ne t'entends pas. Bah, moi, je vais commencer par ce que je n'aime pas. Et ce que je n'aime pas, c'est que quand il y a des trucs qui sont durs à découper. Il y a beaucoup de formes dures à découper. Et des fois, moi, j'ai du mal et du coup, ça ne découpe pas bien. Bon, j'ai tout de suite de quoi Léane voulait parler. Donc, c'est cette activité. Il y avait pas mal de choses à découper. C'était les petits ingrédients, vous savez, pour mettre sur les pizzas. Voilà, vous les voyez en image. Donc, elle a commencé bien et puis, bah, elle a fini par juste découper les carrés blancs. Parce que, bah, du coup, elle avait la flemme. Voilà, donc, à savoir que ce n'est pas toujours comme ça. Là, il y en avait beaucoup. Mais bon, voilà, c'est l'activité qui voulait ça. Et ce que j'aime, c'est que dedans, il y a tout le matériel. Et je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Je l'ai déjà dedans. Et voilà. Génie ? Déjà ? Ouais, j'ai un truc à chaque. Un truc de chaque ? Oui. Moi, j'ai plus de trucs à dire. Tiens, c'est bizarre, toi qui ne parles pas trop. Bon, après, tu peux écouter, toi, puisque... Toi, tu peux écouter, puisque tu as déjà dit que tu ne changeras pas. Elle préfère écouter la musique que sa mère. Tu m'étonnes, pauvre enfant, elle l'entend assez, sa mère. Bon, on va commencer par les points négatifs. Alors, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis fait des petites notes. Voilà, j'ai noté qu'il y a beaucoup de textes. Donc, voilà, l'enfant, il ne va pas avoir forcément la patience de tout lire. Enfin, les miens, en tout cas. Enfin, c'est dommage. Je ne sais pas trop quelles solutions ils pourraient trouver. Parce que, voilà, ils n'ont pas mis du texte pour mettre du texte. C'est vrai que c'est des choses importantes. Donc, je ne sais pas, est-ce que peut-être c'est la police d'écriture qui pourrait être un peu plus grande ? Enfin, ce n'est peut-être pas possible. Donc, est-ce que, du coup, il faudrait que le magazine en lui-même soit plus grand pour que ça soit peut-être un peu plus attractif ? Ou vous savez peut-être qu'il y ait, par exemple, un jeu qui oblige l'enfant à lire le texte pour pouvoir trouver la réponse ? Alors, ils le font, ils le font pas mal, mais pas pour tout. Donc, c'est vrai que l'enfant va laisser passer pas mal de choses. Le deuxième point négatif que j'ai trouvé, c'est que j'aurais bien aimé, alors sauf erreur de ma part, mais j'ai pas trouvé, j'aurais bien aimé qu'il y ait un tarif pour les familles. Parce que si on a plusieurs enfants du même âge, c'est vrai que ça revient vite cher. Donc, on va passer au point positif. Alors, l'énorme point positif pour moi, c'est que le matériel est fourni. Et ça, franchement, c'est génial. Parce qu'il y a plein de magazines où, par exemple, vous allez devoir construire, je sais pas, un nichoir pour les oiseaux, par exemple. Ben voilà, il va falloir aller trouver du bois ou du carton. En fait, il va falloir aller fouiller un petit peu partout, peut-être même aller acheter du matériel qu'on n'a pas forcément à la maison. Donc, c'est vrai que souvent, c'est une activité qu'on va pas faire. Là, il y a tout qui est fourni. Donc ça, c'est génial. L'enfant est en autonomie. Il peut faire vraiment tout seul. Donc ça, j'apprécie énormément. Et ils sont pas... Enfin, vraiment, le matériel est là, quoi. Je veux dire, par exemple, des fois, ils donnent des planches d'autocollant. On va pas forcément se servir de tout pour faire cette activité. Il va en rester. Enfin voilà, ils sont vraiment généreux sur le matériel fourni. Et donc ça, vraiment, j'adore. Le contenu aussi est super intéressant. Ça ouvre l'esprit des enfants sur le monde, sur les différents pays. Ça apprend qu'il y a différentes cultures de la nôtre. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Si tu t'ennuies car ce que je dis ne t'intéresse pas trop, je t'invite à compter le nombre de fois où je dis super. Super, super, super. Un contenu vraiment très intéressant. La bonne idée aussi, c'est qu'à la fin, il y a un mot croisé. Et à chaque fois, pour compléter le mot croisé, il va falloir aller chercher dans tout le livre parce que les réponses sont réparties dans tout le livre. Donc c'est vrai que ça aussi, voilà, par rapport au point négatif que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de textes, du coup, c'est vrai que ça force un petit peu l'enfant, s'il a envie de faire ce mot croisé, à aller fouiner un petit peu dans toutes les pages pour trouver les réponses. Donc ça, je trouve que c'est une super idée vraiment à garder. L'enveloppe souvenir. Ça, j'ai trouvé ça, mais trop mignon. C'est une vraie photo. On a vraiment l'impression d'être allé dans ce pays, qu'on a pris une photo. Il y a un petit timbre, un autocollant en rapport avec le pays. Je trouve que c'est une super idée. C'est trop mignon. Après, ça aussi, comme les mini-monde, vous pouvez prendre à l'unité. Vous n'êtes pas obligé de vous engager sur un abonnement. Ça vous permet de tester en amont, voir si ça vous plaît, si ça plaît à votre enfant. Donc ça, je trouve ça génial de ne pas partir sur un abonnement comme ça, sans savoir dans quoi on s'engage. Le contenu, qui est intéressant, je trouve que c'est bien. Ça change des magazines avec toujours les dessins animés qu'on retrouve à la télé. Enfin, c'est bon, on en a un petit peu marre. Donc là, je trouve qu'en fait, l'enfant apprend, mais tout en s'amusant. C'est ludique, c'est attractif. Voilà, c'est en résumé. Moi, je trouve ça vraiment super. Léane, j'ai fini ! J'ai fini ! Elle veut finir sa musique. Allez, enlève-moi ça. Bon, alors, personne n'a entendu les avis de l'une et de l'autre. C'est maintenant qu'on va vous dire si on valide ou pas. Alors, à votre avis, est-ce qu'on valide ? Eh oui, on valide. Je découvrirai au montage ce que Léane a dit et puis elle découvrira ce que j'ai dit aussi. Bon, alors, on a validé toutes les deux. Pour info, Léane souhaite s'abonner. Donc, papy, si tu passes par là, Léane m'a dit de te faire le message. Cette vidéo est enfin terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À ma chaîne. À ma chaîne. Pour une autre nouvelle vidéo. Bye, bye ! Bye, y'all ! Bye, bye ! Ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Et c'est le Melly Melly ! Oh non, ça ne va pas recommencer ! Oups, pardon !